Nous racontons maintenant l'histoire d'une carte de Noël qui sort de l'ordinaire. À chaque année depuis 55 ans, Émile Maheu de Sudbury et sa soeur Irène de Lennoxville s'échangent la même carte. Un exploit insolite, disons-le, qui a été homologué par les records Guinness. Ça commence en 1946, après la guerre. Juste les dernières journées de la guerre, un ami de la famille s'est fait tuer par un éclat d'eau bleue en Allemagne. Et puis sur le tombeau, sur le cercueil, il y avait un drapeau qui était le drapeau du Canada du temps, qui était le Red and Sign. Alors les gars ont commencé à dire, ça serait à peu près le temps qu'on aurait notre propre drapeau. Il y a toujours des limites, un drapeau qui nous dit que c'est canadien. Et puis c'est comme ça que j'ai joint un mouvement qui demandait au gouvernement pour avoir un drapeau officiel pour notre pays, pour nous représenter. Pour faire des prélèvements de fonds pour notre mouvement, bien, on avait décidé de faire faire des cartes de Noël que nous vendions aux gens. Et puis c'était ma soeur qui avait acheté la carte. Parce qu'elle trouvait que je faisais pitié, je n'en avais pas vendu aucune, alors au moins j'en ai vendu une à ma soeur. Alors là, je suis allé travailler dans les chantiers, dans le Maine, à la fin d'octobre, parce qu'on avait quand même le courrier au camp, je reçois par la poste la carte de Noël. Ma soeur m'envoyait la carte de Noël. Le premier message de ma soeur sur cette carte-là, en 1947, c'était ceci. On ne savait pas à qui l'envoyer pour s'en débarrasser. Alors j'ai reçu la carte, et puis ça a été la farce de la Noël, quand je suis retourné à la maison à Noël, puis on a parlé de la carte, elle était folle, puis tu m'as envoyé cette carte-là à moi. C'est seulement qu'un an après, j'étais retourné au même camp, à Blanchette, dans le Maine, encore avec mon père, et puis en fouillant dans mon pack-sac, je trouve cette carte-là. J'ai dit, mon Dieu, la carte, je ne savais même pas qu'elle existait encore. Alors pour une farce, je l'ai envoyée à ma soeur. J'avais marqué, tu la reconnais. Chaque année, elle partait soit de Lenoxville pour venir à Sudbury, à Zilda, ou de Zilda à Lenoxville, de 1940. Alors ça fait 55 ans que la carte fait son chemin. Et puis j'ai communiqué avec les records Guinness à Paris, et puis ils ont retourné des réponses, sans qu'ils étaient intéressés, si je leur fournissais telle ou telle preuve. Ma soeur, elle fait une remarque, elle dit, il y a des gens qui risquent leur vie pour entrer dans les records Guinness, ils vont faire quelque chose, que leur vie est en danger, puis ça. Puis elle dit, nous autres, on a fait ça, elle dit, bien assis dans nos salons, à s'écrire une carte à chaque année. On a commencé à rajouter des pages, puis rajouter des pages. Et puis là, on est rendu à la quatrième page, puis c'est plein. 1967, l'année de ton baccalauréat. Félicitations. Et de la Confédération, ou plutôt la congélation du Québec. Ha! 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 1986. Année mouvementée, surtout marquée par un deuil profond, celui de notre père. Les dernières années, là, mon père voulait la lire à tous les ans, la carte, lorsqu'elle arrivait chez ma soeur. Et puis je vous dis qu'il la lisait avec beaucoup d'émotion. Et puis nous autres, aujourd'hui, on la lit avec beaucoup d'émotion. Bien là, on vise pour le 60 ans. Il nous reste encore 5 ans. Et puis on verra.